Je m'appelle Laurie Rousseau-Nepton. Laurie Rousseau-Nepton est la première femme autochtone au pays à avoir obtenu un doctorat en astrophysique. Et si elle comprend mieux les étoiles, c'est grâce à ses origines innues. Aujourd'hui, je fais des recherches sur la formation des étoiles dans les galaxies. Puis dans la culture innue, bien, c'est connu, on vient des étoiles et on retourne aux étoiles. Puis ce cycle-là de retour, bien, c'est ce que j'étudie. Née en banlieue de Québec de parents doués pour les sciences, Laurie Rousseau-Nepton a inventé un appareil qui se retrouve dans le télescope Canada-France-Hawaii, situé sur le mont Mauna Kea à Hawaii. Depuis six ans déjà, elle y habite et elle dirige une équipe de 60 scientifiques. C'est le plus beau métier du monde parce que pour tout le monde qui sent curieux d'en apprendre plus sur l'univers, mon travail cherche à répondre à ces questions-là et à amener des réponses à toute la population. Donc, ça me permet de parler à des jeunes, des gens de tous horizons. Ils peuvent se sentir connectés à mon parcours, puis pourquoi j'ai fait ça, puis j'y viens. L'Ori parle directement aux jeunes de 12 à 17 ans dans la nouvelle série de l'ONF intitulée Étoiles du Nord. Un documentaire aussi fascinant pour les plus vieux. On dirait aussi qu'on a collaboré avec des gens qui sont des sommités dans le domaine de la vulgarisation scientifique au Québec. On a collaboré avec des gens du Planetarium à Montréal, de l'Astrolabe au Mont Mégantic. Donc, c'est des gens qui nous ont beaucoup informés sur comment bien parler, bien communiquer la science. Laurie aussi, tu sais, c'est une super bonne vulgarisatrice. L'astronome quittera bientôt Hawaii pour l'Université de Toronto. Alors, est-ce qu'un jour, elle pourra nous dire où commence et où se termine l'univers? On ne saura jamais. C'est pas beau, ça. Donc, moi, ça veut dire que j'ai une quantité infinie de curiosité qui ne sera jamais assouie. Et je vais toujours avoir la motivation de continuer, donc. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada.